Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour les joueurs Fortnite qui sont sur iPhone ou sur iPad. Malheureusement, pas sur les autres téléphones comme Samsung, Huawei, etc. Mais ce tuto consiste à empêcher de recevoir des notifications, aussi empêcher de vous faire baisser le centre de notification ou le centre de contrôle, également de ne plus avoir la notification batterie faible à 20% ni à 10%, vous n'aurez aucun souci. Vous ne pouvez pas descendre le centre de notification, le centre de contrôle, ne plus avoir de notifs, que ce soit batterie faible ou l'indication par message, YouTube, etc. Vous n'aurez plus rien, vous n'aurez plus d'excuses pour dire « Ah, ça a bugué parce que j'ai une notification. » Non, vous n'aurez plus d'excuses. Donc maintenant, vous allez dans les réglages et vous allez taper dans la barre de recherche « Accès facile ». « Accès guidé » pardon. Donc « Accès guidé ». Vous allez sur « Accès guidé » et vous allez cocher « Accès guidé ». Ensuite, vous allez définir un code. Donc définir le code d'accès, je vais mettre 0, 0, 0. On retape le même code. Et si vous avez un iPhone X, XS ou XS Max ou encore XR, vous pouvez cocher « Face ID ». Ensuite, je vous conseille de mettre « Raccourci accessibilité ». Ensuite, d'appuyer sur « Appliquer verrouillage auto ». Et maintenant, vous allez dans « Raccourci accessibilité ». Et normalement, « Accès guidé » est déjà coché. Donc maintenant, vous allez sur « Fortnite ». Donc voilà. Et vous allez appuyer trois fois sur le bouton « Veille ». Donc j'appuie trois fois. Et ça me demande, soit je fais « Rence intelligente » ou soit faire « Accès guidé ». Donc je vais cliquer sur « Accès guidé ». Et maintenant, l'accès guidé a déjà commencé. Donc maintenant, je ne peux plus descendre le sens de contrôle. Même enlever, même revenir sur l'accueil. Donc maintenant, je peux lancer facilement des games. Le vrai sera toujours pareil. On va se lancer une game. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas évident de jouer debout. Alors, je vais chercher mon île. S'il y a des reflets. Ce n'est pas très évident. Donc vous voyez, je ne peux rien y faire. Donc on va lancer le jeu. Je ne peux vraiment rien y faire. On peut toucher la carte facilement sans descendre le sens de contrôle. Donc je vous montre aussi en même temps un peu ma config à quatre doigts. Donc voilà. Donc je vous dis tout de suite, ça ne sera pas du tout fluide. Car ce n'est pas évident de jouer debout. Donc vous n'aurez pas du tout maintenant peur de descendre votre centre d'éducation. Car regardez, je ne peux rien y faire. Rien, rien, rien. Et bien sûr, la semaine prochaine, normalement, je vais faire une vidéo sur comment régler ces touches sur iPhone. Ensuite, le seul souci qu'on peut avoir avec ce axe guidé, c'est que vous ne pouvez pas faire une capture d'écran. Vous voyez, je fais ça. Ça ne fait pas de capture d'écran. Donc si je veux sortir de axe guidé, soit j'appuie trois fois, je clique sur axe guidé et je rentre mon code qui est 0,0,0,0. Ou soit, vu que j'ai un iPhone X, je fais Face ID, j'appuie deux fois dessus. Deux fois. Et ça va faire axe guidé terminé. Donc je pourrais sortir de l'application. Donc voilà. Et maintenant, vous pouvez consulter vos messages. Et si vous voulez réactiver axe guidé, voilà, vous cliquez trois fois. Et voilà. Maintenant, c'est bon. Là, je ne peux rien faire. Donc voilà. Maintenant, vous n'aurez plus de problème de notification, ni de batterie faible ou autre. Maintenant, vous pouvez jouer tranquillement à Fortnite. Et ça, maintenant, c'est un plaisir de ne plus être dérangé par qui que ce soit. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao. Ciao.